Allo tout le monde, bienvenue à IPI Podcast, je ne l'ai pas dit, il n'y a pas de caméra là, il n'y a pas de caméra là, pas de caméra là, bref. C'est une caméra pour bref, ah ben oui, je ne l'ai pas dit. Oui, IPI Podcast, on est là, premièrement, on m'a dit de commencer à dire, n'oubliez pas de vous abonner au Patreon, et liker les chaînes YouTube, tout ce que vous pouvez liker, tout aide, j'en parlerai pas plus. On est à Montréal, on est au Wheels, et une raison pour qu'on est au Wheels, c'est la soif de printemps, c'est un événement nouveau, puis c'est fait avec, oh, on voit sur la caméra les belles personnes qui sont instigatrices de ce nouveau festival, d'événement, comment vous l'appelez ça? Un événement Brascol, qui est soif de printemps. Je vais vous laisser vous présenter un après l'autre, et dire qui vous êtes, ce que vous faites et tout, puis après ça, on va rentrer dans l'événement X, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y en est? Parce que j'ai des gens à l'audio, puis ils ne sont pas tous là pour voir vos beaux visages, fait qu'abonnez-vous au Patreon, comme je viens de dire, vous allez le voir. Ok, ben moi, c'est Aurel, merci, c'est Aurel, Brasseur au Wheels, et puis, en plus d'être Brasseur, j'aime bien aussi, pourquoi pas prendre part à des événements comme ça, et puis, ouais, de rassembler, c'est d'être rassembleur, en tout cas, de la communauté Brassicole, après, bien moins que Mike, mais au co-alex, mais voilà, je suis nouveau dans ce milieu-là aussi, ça fait 5 ans que je suis Brasseur, 4 ans et demi, et puis j'étais 3 ans avant chez Île-de-Garde, 2 ans et demi chez Île-de-Garde, et puis ça fait un an que je suis au Wheels, avant-garde, chez Île-de-Garde, ça on appelle ça, on appelle ça du Wishful Thinking, je crois que ça serait connu, non, je n'irai rien, mais mes anciens patrons ont sûrement écouté, donc 2 ans et demi chez Avant-Garde, et puis un an que je suis au Wheels, maintenant, et puis voilà, c'est ça. Moi, c'est Mickaël, de la Brasse Île-de-Lagarde, puis c'est ça, point, c'est parfait, ça fait 10 ans, en fait, ils ont 10 ans cette année, oui, c'est hâte, je pensais à ça, j'ai vu, tu sais, le 10 ans, c'est cool quand même qu'il y a des brasseries qui ont 10 ans cette année, comme c'est comme s'il y en a plein qui se sont donné le mot, genre, on part là, on part en même temps, tout en même temps, mais de partout, parce que Trois-Rivières avec l'attendu de pinte 10 ans, le prospecteur 10 ans, vous autres 10 ans, au moins c'est tout. Il y a eu un petit boom de 10 ans, nous autres, on s'en rappelait quand on est ouvert, il y a Arcanon aussi pour fêter en même temps que nous autres. Ah oui, 10 ans aussi cette année. Oui, eux, c'est plus en décembre, je ne me trompe pas. Oui, en fin d'année, oui. Mais oui, il y a un peu de brasseries. Sinon, oui, ça, 10 ans contre Talil. Félicitations, 10 ans. C'est très cool. Merci, merci. Très bien. Et ça, Aurélien, dans le fond, on a fait le fameux party de bureau des brasseurs, puis Aurélien a fait « Hey, ce serait le fun de faire quelque chose qui ressemble un peu à un autre moment de l'année », puis on s'est assis avec Alex, puis c'est ça, on a jasé un peu de… on a envoyé des choses. OK. Alex, c'est qui, Alex? C'est moi, Alex. C'est Alex de Mélonne. Nous autres ici, on fête nos 10 ans cette année, moins 7 ans, mais… 10 moins 7. Fait que dans deux semaines, on fête nos 10 ans moins 7. Nice. Puis c'est ça, oui. Déjà, hein? Oui, 3 ans. 3 ans, puis ça passe quand même vite. Mais oui, fait qu'on s'est assis, puis on a fait du bon sur l'idée d'Aurel. Ouais, à la base, c'est ça. À la base, c'était une volonté de faire… Enfin, moi, je ne suis pas de brasseur depuis longtemps, mais le côté brassicole, puis la partie de bureau d'Ile-de-Garde, franchement, c'est un événement que beaucoup de brasseurs que je connais attendent tous les ans, parce que c'est quand même un événement qui réunit quand même beaucoup de monde, et puis il y a beaucoup d'échanges, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là dans le milieu brassicole du Québec. Et puis, moi, je me suis dit, ben, ouais, ça fait deux ans que je le faisais, parce qu'avant, il y avait la COVID, évidemment. Ça fait deux ans que je le faisais, et puis, pourquoi pas en faire d'autres dans l'année, dans d'autres endroits. Et puis, en discutant de ça, après, Mike a eu plein d'idées par rapport à ça, et puis, ben, ouais, je suis laissé, notamment sur les brasseries à Montréal. Ben oui, c'est ça, on se parlait, justement, ben, on est trois brasseries montréalaises, il y a une belle scène de brasseries à Montréal. Ça fait longtemps que j'en parle aussi de l'idée du marché local, puis boire chez nous, boire à côté de chez nous, boire dans le quartier, puis on n'a pas besoin d'acheter de la bière de Gaspésie ici, malgré qu'elle est super bonne. Mais quand j'arrive en Gaspésie, c'est vraiment le fun d'avoir des brasseries là-bas puis de pouvoir boire d'autres Gaspésiens, tu sais. Mais à Montréal, il y a de quoi de beau. Il y a vraiment quelque chose qui… Puis toutes les brasseries ont leur signature. Ils ont leur signature, mais en même temps, ça fait tout très Montréal. À chaque fois que tu vas dans un endroit comme à Lille, Malone, ici à Owills, tu te sens à Montréal, tu sais. Tu te sens dans la grande ville, puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ma ville, puis j'ai une vingtaine d'années que je vis ici, puis il y a une fierté. Puis on parlait un peu de ça, justement, d'arriver à proposer au monde brascol, aux gens qui s'intéressent au monde brascol, aux gens qui s'intéressent aux événements reliés à la bière, bien, venez… Ce qui est le fun, c'est que c'est… Bien, premièrement, c'est pas très vieux. Nous, en fait, nous, disons, moins nevons bientôt. Fait qu'on voulait… Moi, c'est un endroit que je connaissais avec Alexandra Platz. C'est un quartier un peu mythique, weird, un peu entre usines, résidentielles. C'est vraiment un drôle de hood. Travour. Puis il y a tellement de monde qui passent sur Parc aussi, puis qui ne savent pas qu'ils ont juste à faire deux secondes, sors du Parc. Exactement. Et il y a un espace. C'est un bel espace. Là, quand je suis rentré dans le brasserie, puis on est à la Corélier, je dis « Hey, mais là, c'est la place parfaite pour un party, là, go. » On met un Ben là, on met un DJ là, on met un dis-moi de fond. Tu sais, on pourrait… On peut tout faire aussi. Attache le podcast dans les heures. P.O., il est prêt à tout aussi. Tensez-vous, Mottley Crew. P.O. sur un Skyjack, là, c'est vraiment la… C'est vraiment la… P.O. il capoterait. Tu connais P.O. Il parait comme ça. Un petit peu le vertige. Mais on le fait! Mais c'est qu'en faisant, l'idée de Mike, avec l'espace de la brasserie, ce que ça donne, c'est que ça fait aussi, en plus de faire un party du même genre qu'il y a le party de bureau des brasseurs, ça fait aussi une belle porte ouverte pour les gens qui ne sont pas brasseurs, qui veulent comme un peu s'implanter dans cette atmosphère-là, les cuves, l'espace… Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'événement va se faire comme dans la brasserie. Dans le pub, mais dans la brasserie aussi. Ça fait que c'est les gens qui ne viennent pas du milieu Brascol, les gens qui viennent du milieu Brascol, il y a une super belle brasserie, c'est comme « wow, les extensions sont comme ça, qui utilisent tel type d'équipement… » Les gens qui sont dans le domaine Brascol sont curieux de ça. Un, mais aussi, c'est vraiment tripart pour ceux qui ne sont pas du domaine Brascol, qui n'ont jamais visité le Brasserie, qui ne sont pas en tout, comment ça fonctionne. Il y a un petit peu le party dans Brasserie. Ça fait que ça, c'est un peu l'idée de… Oui, c'est vrai qu'en fait, du bar, pour ceux qui sont venus, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut voir la brasserie, on peut voir les fermenteurs. Ça n'a pas été fait comme ça. Ça a été pensé comme ça, mais pas encore réalisé comme ça bientôt, on pense. Donc, dans l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir un peu une porte ouverte aussi sur la brasserie et sur les fermenteurs, parce qu'il y a aussi un bar dans les fermenteurs, ce qui est quand même assez cool. Il y a deux bières, la collab qu'on a fait ensemble il y a 4-5 semaines maintenant et puis une autre bière du Wills. Moi, à chaque fois que je fais visiter la brasserie, les gens, ce qu'ils trouvent fun aussi, c'est que quelqu'un leur sert une bière du fermenteur et puis ça vient direct du Teng, ils n'ont jamais vu ça quand même, c'est quand même assez cool. Donc, voilà, c'est sûr que la brasserie est assez ouverte pour les gens et puis voilà, on va voir si le public a adhéré et puis aussi un accès aux brasseurs quand même parce que dans l'idée, c'est de faire venir les brasseries de Montréal mais aussi faire venir quand même plein de brasseurs et plein de personnes de production et aussi dirigeants dans les brasseries et compagnie pour qu'il y ait du contact parce que l'idée, c'est aussi de montrer aux personnes, aux différentes personnes que les liens entre les brasseries, que ce soit à Montréal ou même au Québec, mais en général, Alex peut en parler, Mike aussi beaucoup, il y a beaucoup de collabs qui se font. Le lien entre les brasseries est bon et certes, il y a une concurrence mais en vrai, ça se passe bien entre nous et moi, j'ai toujours pensé que, mais c'est mon avis, je ne sais pas si, j'ai toujours pensé que le niveau de la bière au Québec est quand même assez élevé et je pense que les échanges entre les brasseurs et entre les personnes des brasseries, ça joue quand même pas mal par rapport à ça parce que rien que mon expérience personnelle, si tu brasses avec Olivier ou avec Alex ou avec d'autres personnes, tes échanges sont importants et derrière, tu peux, pourquoi pas, penser au-delà de la technique pure, mais penser un petit peu à d'autres façons de penser au final et puis ça, ça fait évoluer, je trouve, le milieu brassicole et c'est ça aussi qu'on veut montrer aux personnes qu'on a la chance d'avoir ça au Québec, je pense. Au Québec et ailleurs, tu sais, mais ça me prend quand même assez important. Puis commençant par cette expérience que vous avez eue avec la bière, coïnimateur du jour? Je vous écoutais parler et en fait, c'est plus qu'un événement, c'est une collab, c'est une collab Brassicole, vous avez fait une bière ensemble et vous avez aussi collaboré pour l'événement. Puis quand même, je sais que vous avez déjà collaboré vous autres ensemble, le gars qui me l'ont sur les événements. Oui, on a un événement commun en septembre qu'on fait depuis trois ans-là maintenant qu'on fait ça. C'est bon, grossoir, un truc comme ça. Grossoir, la petite peintrie. Petite peintrie. Qui revient encore cette année, deuxième semaine de septembre. Fait que oui, c'est ça, on a déjà collaboré sur des événements avec le vice-versa aussi. L'idée du consommer local, c'est un peu ça aussi, c'est, nous autres, on a toujours eu des visées de voisinage. Tu sais, ce qui nous intéresse chez nous à Lule de Garde, c'est pas avoir une propension puis sortir de la bière de chez nous, c'est que le monde vienne chez nous justement puis qu'en profite. Mais aussi que le voisinage en profite, mais les voisins qui ont des commerces, nous, on n'est pas loin de la SAQ, mais Grosse SAQ Beaubien, deuxième étage, c'est une des grosses au Québec. Puis toute la gang de la SAQ vient de chez nous. Ils viennent boire de la bière puis c'est trippant de les voir. Pour nous, c'est des voisins, il y a la fromagerie à côté, il y a le petit bar japonais, il y a le bar à vin. Tu sais, naïmite, c'est vraiment l'idée de coopérer. On travaille avec la boucherie, on travaille avec la boulangerie, on travaille avec le plus local possible, mais de coopérer. Melonne, c'est devenu un voisin depuis trois ans. Et Will, c'est devenu un voisin depuis un an. Fait que pour nous, quand Coréen dit, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose ensemble, pas juste une bière, pas juste un événement, mais comme j'aimerais ça faire un événement puis vous m'aider. Au début, on était comme un événement, c'est chez vous, vas-y, fais-le, puis ils disent, j'aimerais ça vous mettre dans le loup, j'aimerais ça qu'on montre qu'on est ensemble. C'est vrai, c'est comme, ben oui, t'as raison, tu sais, sois-nous ensemble, puis regardons qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi mes idées, moi, c'est quoi tes idées, puis, c'est un peu ça l'objectif, oui, faire un événement commun, c'est de faire du bon voisinage, finalement, comme ça, je le vois. Oui, j'aime ça, en fait, tu disais tout ça, puis je sais que ça n'avait pas rapport avec le voisinage, mais t'amènes ton voisinage à découvrir des trucs aussi en créant des événements comme il y a cette semaine avec le, je veux dire, le riz, mais c'est pas ça, c'est pas juste le festival, le fameux festival, mais t'sais, c'est le fun d'écrire des événements comme ça pour amener, c'est pas juste quand vous venez goûter notre bière, il y a le plus que vous faites, t'sais, chez Mellon, vous faites les événements à attirer des gens, vous faites des voyages, puis la série héritage que vous avez faite que tout le monde parle de comme, je vais aller là-bas, ils font une série de bières héritage, t'sais, je trouve ça cool, parce que c'est amener le voyage, là, tu fais voyager tes clients comme c'est même, ça amène un autre petit clin d'œil que d'autres. Fondamentalement, on fait de la bière, surtout nous qui n'ont pas de restaurant, donc c'est vraiment une brasserie, mais ça va beaucoup, rapidement, plus loin que la bière, t'sais, comme ça, ça devient pas secondaire parce qu'il faut que la bière reste top-notch puis qu'elle reste parfaite, mais ça devient vite, comme a dit Mike, un, je sais pas, j'essaye, nous on le voit un peu comme un espèce de catalyseur de plein de choses dans le quartier, t'sais, avec notre club du sport et loisirs, il y a de la course les mercredis, voir du vélo les mardis, il y a un club de lecture, nous on le voit vraiment comme un point pour avoir plein de rencontres, justement si on est capable de faire, des fois on fait des événements où on a besoin, mettons, de Prézelle, mais c'est automne qui est juste à côté d'Ellégal qui nous fournit ça puis événements collaboratifs en septembre, celui-ci avec la boucherie de la petite patrie aussi, t'sais, qui est pas très loin de nous, tu es d'ici, donc quoi, pour nous, qui va être ici aujourd'hui. Ah, qui va être ici à partir de 4 ans, on va s'arrêter de la bouffe de chez eux. C'est clair dans des petits villages ou des petites villes, mettons, où la brasserie est vraiment un cataliseur, ça se voit directement. À Montréal, c'est peut-être moins évident, mais c'est ce qu'on essaie de faire d'un point de vue du quartier pour commencer, mais là, aujourd'hui, point de vue de la ville complète en essayant d'amener le plus possible des brasseurs de l'île puis même de l'extérieur. Réalien a fait une grosse job pour essayer de contacter tout le monde pour inviter le plus de monde possible. C'est un peu ça, c'est juste d'utiliser la bière comme véhicule pour partager autant sur la bière que sur le commerce local, que sur le... qu'est-ce qui se fait de bon, qu'est-ce qui se passe du monde. Je pense que c'est cool, c'est vraiment un rassembleur. Pour les noms marialais, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Tu sais, la vie de quartier, c'est un peu vivre dans un village. C'est un peu de moins que je le vois. Merci de le dire. Personnellement, je n'utilise pas ma voiture parce que... Parce qu'à pied, je suis capable de faire... Je suis capable de passer à... de me promener à travers mon village. Puis, je connais très, très bien les résidents du quartier parce que je les croise à tous les jours puis on se salue à tous les jours. C'est vraiment... Moi, pour avoir vécu dans une petite ville toute ma jeunesse, je ressens le même... Le même feeling de se promener. Quand j'étais plus jeune. Quand mon père, on se promenait puis mon père saluait le monde de la ville puis il les prend un petit 7 minutes pour jouer avec eux autres. C'est un peu de même que ça fonctionne. Puis, dès que tu travailles avec le public aussi, ça amène cette touche-là aussi de voir les gens venir chez vous puis de les recroiser après dans le quartier de rue plus loin. puis de me rendre compte qu'il y a un bon client qui te trahit. Non, 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 qui va là aussi. Qui est comme... Hé, cool! Tu as profité de... Tu as profité de partout. Tu vas ailleurs aussi. Tu n'es pas juste à l'île. Ça arrive tout le temps. Je vais à l'île puis il y a des clients de Mélène au comptoir tout le temps. Comme ça. Mais c'est... En quartier, ce qui est fou, 30 minutes à pied, tu as combien? Peut-être 6 brasseries, 7 brasseries. Puis tu as une autre qui ouvre entre à Saint-sur-Saint-Laurent à l'espace théâtre-brasserie qui sera là aujourd'hui aussi. Tu as peut-être 7 brasseries différentes, 7 groupes de brasserie. C'est quand même dingue. Moi, tu vois, par rapport à ça, c'est un peu l'effet inverse dans le sens où je viens d'une grande ville je viens de Paris. Et puis, quand je suis débarqué à Montréal, je suis toujours considéré que c'était très cool comme grande ville parce que c'était plein de petits villages. Donc, c'est exactement ce que je rejoins là-dessus mais le départ n'est pas le même et à Paris, tout le monde ne se connaît pas vraiment parce que... Les arrondissements, c'est pas pareil. Ah non, c'est différent et puis ça se mélange beaucoup en fait entre arrondissements et puis beaucoup de gens de la banlieue aussi qui viennent alors qu'ici, il y a vraiment plein de petits villages qui forment une ville. Oui, évidemment. Et ça, c'est vraiment le fun et ça se retrouve dans le milieu brassical au final. Toi, Aurélien, est-ce que tu vis dans le quartier aussi? Oui, moi, je vis à 100 mètres de la brasserie. C'est ça, fait que les trois vivent dans le quartier. Oui, oui, vraiment. Toi, je sais que tu restes à côté. Oui, à 200 mètres de la brasserie de Wills. Tu restes dans le quartier aussi. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, j'imagine, on va le sentir aujourd'hui. Ça a dû avoir un impact. Comment dire? Comment je dirais bien ça? Il va sûrement y avoir une empreinte sur... Ça va transparaître dans l'événement. Je veux dire, vous l'avez créé comme un esprit de village mais cet événement-là, ça va se sentir un peu le même aussi. Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va le sentir? Je ne sais pas. On va pouvoir s'en parler après. Mais ce n'était pas ça le but. Non, vraiment pas. Le but, c'était peut-être juste de, tu sais, on est prêt. Puis quand on est à une proximité et qu'on fait la même chose, il y a beaucoup de monde qui pense qu'on rentre automatiquement en compétition. Ce qui n'est vraiment pas le cas. C'est vrai qu'une certaine... En fait, ce qu'on espère, c'est que tout le monde va bien. Tout le monde est capable de faire leur truc et que leur mission est accomplie de ça. Ça fait que... Probablement, on est trois entreprises saines qui fonctionnent très bien en ce moment. Ça fait que je pense qu'on est tous heureux pour les autres, tu sais. Si, admettons, ça fonctionnait moins bien chez nous puis ça fonctionnerait très bien chez les autres. Je ne sais pas à quel point que je serais plus... Je ne pense pas que je serais jaloux. Je pense que je me mettrais plus... Questionner. Je me poserai des questions. Pourquoi ils sont à côté de chez nous puis pourquoi ça fonctionne aussi bien chez eux? Qu'est-ce qu'on fait nous autres qui devraient peut-être être différents pour que ça aille mieux? Donc, ta réponse, c'est oui, parce que c'est ça que je viens d'entendre. Ben oui, oui. On passe dans un village comme ça. Attends, regarde. Oui. C'est oui. Mais là, ce que je vois, c'est que l'événement ici, tout comme la braderie, la braderie, en fait, c'est vous, votre concept, c'est de faire... Faites aussi des bières pour l'anniversaire avec plein de brasseries. La braderie, c'est notre anniversaire. C'est vous autres. On l'a appelé la braderie. Exactement. Oui, c'est ça. Puis, ceux qui écoutent le podcast, ils nous ont déjà entendu parler, fait qu'ils savent c'est quoi une braderie et toute l'équipe. Fait qu'on n'a pas besoin d'en reparler. Mais ça, on va dire qu'ici, l'événement, c'est un peu la même idée d'avoir des bières de Montréal en service. Donc, déjà là, ça amène le quartier Montréal au complet. Est-ce que ça a été difficile de faire justement la liste de dire les brasseries de Montréal puis, tu sais, lesquelles ont choisi? Tu sais, quand tu fais un tap takeover, tout le temps comme tellement d'idées de brasseries, mais tu ne peux jamais avoir tout ce que tu veux. C'est la même affaire un peu qui arrive avec ça. Il y a évidemment un problème d'on ne peut pas avoir 25 brasseries on tap. On a une quinzaine. On a 15 de l'étranger quand même. C'est quand même l'île de Montréal, il n'y a pas non plus 60 brasseries. Mais il y en a beaucoup. Il y en a combien? 44. Quarantaine. 45. Quand même. Il y avait 38 quand nous, on a essayé d'ouvrir. L'habitude, nous, on a ouvert, eux, ils ont ouvert. Fait que vraiment, on doit être rendu à 45. Quand même. On a fait un choix quand même. je pense affectif aussi par les personnes qu'on connaît. Et puis, je pense. Après, derrière, c'est ça. On voulait aussi des brasseries assez différentes dans les styles de bières. Et puis, ce qui est cool aussi dans cet événement, c'est qu'on peut ramener des bières de groupables qui ne sortent pas souvent. C'est une bière du réservoir. On n'a pas vu beaucoup quand même dans des bars ou dans des festivals peut-être encore. Donc, il y a plein de groupables au final. La moitié des bières qu'on va avoir ce soir, c'est du, aujourd'hui, par exemple, c'est du groupable. c'est quand même assez cool aussi. Et puis, c'est ça aussi. on parlait de Montréal, mais je pense qu'il y a encore de la place même pour d'autres brasseries et des groupables notamment. OK. Il y a quand même des quartiers encore. Clairement, de la place pour… Ouais. Ça dépend comment c'est emmené, en fait. C'est ça qui… Tu sais, une brasserie de type groupable, l'objectif, c'est de servir sa bière. Ouais. Mais, il faut… je pense que je pense que tu as besoin de réfléchir aussi, pas juste à, je vais faire de la bonne bière, le monde va revenir, non, c'est aussi la localisation, où est-ce que je me suis su, qu'est-ce que je… c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux transparaître comme valeur, puis comment que les gens vont se sentir à l'aise, confortables, heureux chez nous, tu sais. Mais oui, je pense que si l'entreprise qui veut se partir un groupable dans le quartier entre nos trois brasseries, il y a en masse de place. OK. Mais il faut que ça soit une entreprise intelligente, comme toute entreprise. Non, mais je trouve ça comme vision, en fait, c'est parce que souvent, ce qu'on entend beaucoup parler de la microbrasserie, c'est souvent tout le temps le problème des tablettes, mais là, on parle de détaillants, puis on parle de brasseries qui veulent aller vendre ailleurs ou quoi que ce soit, puis là, c'est cool d'entendre parler, local, sur le terrain, puis tu sais, à Montréal, qu'on s'entend qu'il y a une grosse population, puis comme on disait, une quarantaine de microbrasseries, c'est le fun de penser aussi de dire, hey, tu penses à ton quartier, puis le monde vienne chez vous, puis comme tu dis, oui, c'est intelligent, c'est bien pensé, fait que les gens vont venir chez vous parce qu'ils vont aimer cette identité-là. Fait que ça, je trouve ça le fun de l'entendre, c'est pas juste un cri du cœur qui dit, on a plus placé les tablettes, il y a plein de places à Montréal, tu sais, quand tu en parlais des brasseries de région, j'ai fait des podcasts avec eux autres, tu sais, des fois, c'est dur d'essayer de se faire une place à Montréal, sur les tablettes de détaillants, puis je dis, oui, mais la réalité, ça ne devrait pas être juste ça. Tu sais, ton idée de brasserie, ça ne devrait pas toujours être juste voir la place sur les tablettes, mais voir chez vous, est-ce que tu es capable d'être sain chez vous, de gagner chez vous, d'avancer par chez vous, puis après ça, de voir ce que tu peux faire ailleurs, il y en a qui ont des belles initiatives, tu sais, c'était cet hiver, l'hiver qu'on a eu, c'est sûr que c'est le peu de neige qu'on a eu à certains endroits, surtout dans le sud du Québec, c'était assez épouvantable, ça limitait un peu les sports d'hiver, mais il y a Lagrange Perdue qui ont fait un immense sentier de ce qu'ils font, pardon, en arrière de chez eux, mais eux, c'était un méga, méga terrain, ce n'est pas un terrain, c'est une terre, tu sais, ils ont du bois, ils ont des champs, ils ont fait vraiment un beau gros parcours de plusieurs kilomètres de ce qu'ils font, c'est pas comment qu'on peut faire de la viande, comment qu'on peut être capable d'en revendre plus sur les tablettes, comment il faut faire de la représentation dans les départements, dans les épiciers, ils le font, c'est clair qu'ils le font, mais comment qu'on peut faire pour que le monde vienne chez nous, qu'on crée autre chose que juste de la viande, et on va faire un parcours de ce qu'ils font, le monde va partir à l'heure qu'ils veulent, nous autres, on va partir, je ne sais pas, ils vont revenir chez nous, ils vont prendre une petite bière, ils vont en prendre deux, ils vont en prendre un quatre-pack pour emporter, ils vont en venir chez eux, ils vont faire comme, quelle belle journée, c'est-tu cool, la grande partie, ils ont tous organisé ça, ils ont créé une activité pour nous autres, ils ont pensé quelque chose qui allume, on est une branski, c'est une destination, et puis on est un milieu de vie, c'est une place de skidoo, beaucoup aussi, cet endroit-là, il y a beaucoup d'autres qui vont en skidoo, mais là, ils ont fait, cool les skidoo, c'est comme, ça a été ça dès le départ, mais il n'y a pas juste ça non plus, c'est qui qui n'a pas de skidoo, mais qui ont le goût de s'amuser dans notre coin, tu sais. Alex n'a pas de skidoo. Non, il n'a pas de skidoo encore, tu n'as pas acheté ton skidoo? Des fois, je trouve que c'est quasiment aussi vite marché de Lille à Mélone, ça fait que des fois, je ne prends pas de skidoo, ça fait que je le prends moins, pour faire le collab, dans le Québec, tu peux prendre un skidoo. C'est vrai. T'es skidoo? Je reviens rapidement au line-up aussi, juste quelque chose parce que c'est un peu par affinité, des gens, des personnes qu'on connaît aussi sur l'île de Montréal et puis qui seront présents à une table ce soir, après, il y a aussi toutes les brasseries qui ont été invitées et puis je sais qu'il va y avoir un projet pilote qui va venir, il va y avoir le boss voyage qui va venir, il va y avoir pas le monde au final d'autres brasseries et puis, tu sais, si on se rend compte, si on jase et puis c'est cool et on se connaît, c'est aussi le but de l'événement, c'est aussi de ramener des brasseries qui n'ont pas forcément l'habitude d'être dans les événements ou autre et puis qu'on se rend compte justement parce qu'il peut y avoir des super belles brasseries qu'on ne connaît pas forcément aussi ou en tout cas, on ne va pas tous les jours là-bas et puis cet événement, on verra comment ça va se passer cette année mais pour l'instant, ça va être, il y a des très belles bières et il va y avoir des belles personnes mais cet événement, il a aussi potentiellement, on aimerait en tout cas le faire sur tous les ans si c'est possible on verra aussi avec Mike et avec Alex mais tu sais, l'année prochaine, il peut y avoir peut-être 17-18 brasseries ce n'est pas non plus fermé ce n'est pas le cercle fermé c'est ça que je trouve cool aussi c'est que je trouve qu'il y a des gars et Mélène sont très bons là-dessus ils étaient partis du bureau de brasserie Montréal ce n'est pas un petit cercle fermé des brasseurs un peu hype ou autre je trouve ça assez large et c'est cool parce qu'on peut aussi apprendre les uns des autres comme ça différentes personnes en effet tu es vraiment un peu PR avant d'enbrasserie j'ai contacté tout le monde j'ai envoyé je pense des messages à toutes les brasseries après réponds, réponds pas tu sais genre moi je suis tu proposes et puis les gens prennent ou pas je n'ai pas de soucis puis ce sont les disponibilités évidemment mais voilà on va voir on va voir comment ça se passe ok puis entre vous autres mettons faire une collab comme là ok, il y a juste moi qui n'ai pas assez je vais le dire bientôt faire une collab comme ça ça amènerait quoi comme vous le voyez comment dans quel angle que vous voyez de faire une collab comme ça est-ce que vous refaites toujours la même bière pour refaire une autre même bière est-ce que vous partagez qu'est-ce que ça vous amène de faire une collab comme ça ensemble à tous et à chacun pour ce qui est d'Île-de-garde puis Melonne ça fait c'est quoi une collab qu'on fait ensemble pas une dizaine on brasse plus de temps ensemble tu sais il y a proximité c'est plus facile c'est sûr mais aussi il y a une affinité il y a l'amour du voyage on voyage pas mal on voyage pas mal au même endroit il y a comme l'amour de ces bières-là qu'on boit en voyage qu'on essaie de recréer un peu c'est sûr qu'il y a des affinités c'est sûr qu'il y a le plaisir de brasser ensemble aussi puis de prendre le temps d'être ensemble il y a ça il y a aussi de vouloir en apprendre des autres c'est un peu ça la collaboration Aurélien lui il était très content de brasser avec Olivier et Alex Olivier il y a des des toques il y a des toques oui probablement des façons de travailler des connaissances qu'elle a appris puis il aime ça le partager il aime vraiment ça le partager puis Aurélien c'est quelque chose qui je pense qui l'intéressait beaucoup encore une fois mais sauf que il faut dire un peu ce que j'allais dire c'est que c'est juste que Olivier est allé ici puis il a fait comme il y en a encore appris c'est pas comme ça fait 10 ans qu'il brasse qu'il n'en apprend rien il n'apprend plus à tous les jours il apprend à tous les collabs il apprend encore puis c'est un peu ça l'objectif c'est d'apprendre construire à apprendre chater prendre une bière ensemble comprendre la réalité de l'autre parce que quand on brasse ensemble on parle pas juste de la bière puis comment on la brasse c'est quoi votre réalité qu'est-ce que vous faites quand que l'après-midi c'est jam-packed puis tu sais comment vous organisez pas juste la brasse mais comment vous organisez le service comment vous organisez les ventes l'hiver comment vous organisez parce que ça nous aide tellement c'est vraiment pas juste une question de bière sur les canettes surtout surtout aussi à côté distribution du packaging des choses comme ça puis il y a ça il n'y a pas que les techniques de brassage moi j'en apprends beaucoup avec Olivier avec Alex le côté d'aller comme tu disais tout à l'heure d'aller en Allemagne dans la public check puis ramener aussi les techniques de là-bas et puis d'échanger mais aussi oui par rapport au matériel de brassage par rapport à tout ce que tu utilises au quotidien qui est quand tu es dans ta brasserie comment tu fais ça comment tu fais cette opération là et je pense que ça tu peux avoir 10 ans de brassage tu peux aller dans une nouvelle brasserie ou même pas une nouvelle brasserie en fait dans une autre brasserie et puis tu te dis ah ouais en fait c'est une façon de faire là ça peut me faire gagner genre 30 secondes sur la journée rien que ça parce qu'il y a encore des techniques qui s'avancent dans le temps il y a encore des techniques qui se développent j'imagine encore des beaux brasseurs qui arrivent des façons c'est certain ça arrêtera plus ça va aussi je pense qu'il y a un il y a un bon moment où les collabs étaient vraiment vus comme un outil marketing pour mettre un nom peut-être hype sur un produit que tu veux sortir vite puis whatever je pense qu'il y a peut-être encore de ça mais dans les façons dont nous on fait les collabs c'est vraiment soit un envie de faire une bière on t'enjose au coin du bord j'ai goût de faire ah moi aussi j'avais goût de faire t'enjose au coin du bord on a fait ça ensemble ça peut être ça qui peut se faire avec Olivier ça nous est arrivé au coin du bord de parler d'une gosse pas forte en alcool de dire qu'on l'a fait dessus qu'on l'a fait ensemble des trucs comme ça mais il y a vraiment comme a dit Mike les affinités on aime ça passer du temps ensemble puis je pense mettons à Martin dans le Kamouraska si on ne se trouve pas des raisons des fois liées au travail c'est de se voir ça fait que s'organiser une collab c'est un prétexte pour se voir puis brasser quelque chose qui marche dans nos têtes à toutes puis c'est vraiment ça je pense des fois c'est de se donner des excuses de se voir les gars des grands bois à Saint-Casimé on ne les voit pas toutes les semaines ça fait sortir à la boule les faire venir ici pour faire des collabs c'est des trucs pour se voir c'est le fun puis comme Aurélien disait ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié la première fois que j'ai brossé avec Olivier il y a trois ans c'est voir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience qui rentre dans une nouvelle brasserie oui j'avais brossé ailleurs mais la brasserie elle venait d'ouvrir puis sortir son sel lui prendre des notes puis des photos pour apprendre des trucs c'est ça que je pense qui fait que tu crées aussi des affinités de voir que les personnes sont ouvertes à apprendre peu importe la personne avec qui ils vont brasser j'ai quelque chose à apprendre puis moi aussi je suis comme ça je vais me brasser chez Will je vois Aurélien faire quelque chose pourquoi tu fais ça ah cool c'est une bonne idée une bonne idée j'ai le goût de faire ça je pense vraiment il y a ce partage de connaissances après ça Dave puis Mike vont s'accotter au bord puis ils sont peut-être un petit peu moins dans le brassage mais pas ça Mike va dire nous autres on a pensé à faire telle chose en service ça nous a permis de faire ça puis le Dave va comme crime c'est une bonne idée ça puis même après ça Mike qui a des enfants va me dire je fais ça dans ma vie de tous les jours avec mes filles puis je suis comme crime c'est moi qui veux être père ça me donne des idées d'allier famille et travail ça devient vraiment plus que juste l'avoir puis on finit par parler vraiment peu de bière en fait souvent ça oui c'est ça on parle un peu de tout on crée des amitiés même avec des collaborations pour juste ce que tu dis avec du monde qu'on ne connait pas c'est plus un prétexte de on va aller se rencontrer puis au lieu d'être assis autour d'une table à prendre une bière on va faire quelque chose ensemble on va créer quelque chose on va parler de ça puis ça va nous amener à se créer des liens parce qu'on va se créer tu trouves peut-être des affinités est-ce que vous voyez des trucs exemple moi je pense détaillant parce que j'ai longtemps été dans les détaillants puis les détaillants même si on était proche l'un de l'autre on voyait que les moments où la clientèle venait chez nous c'était pas toujours les mêmes moments où on était plus occupé puis le goût des bières n'était pas le même est-ce que vous dans le quartier vous voulez voir ça ou c'est comme je ne sais pas moi je vais comparer un cinéma un autre cinéma s'il pleut il n'y a pas personne s'il fait soleil il y a du monde on s'entend il y a des bases de même mais est-ce qu'il y a des moments d'achalandage que vous parlez des fois moi hier c'était bondé chez nous un autre non est-ce que sinon est-ce qu'il y a des bières qui sont plus populaires ou un style qui est plus en demande chez un cette question-là ça n'applique pas vraiment à les déliades parce que c'est plein cette journée sur les bières les bières légères par exemple vous avez Viet Chetny qui est on tap ça me donne des idées qui marchent très très bien cette bière-là quand elle est brassée moi en tant que brasseur forcément ça fait réfléchir à ce que les gens aiment et puis c'est ce qu'on veut en fait on brasse évidemment pour ce que nous on aime mais aussi pour ce que les gens aiment on veut donner du plaisir donc à un moment donné les bières légères comme ça quand tu as Olivier et Mac qui me disent franchement la Viet Chetny à chaque fois elle marche vraiment bien à chaque fois qu'on est on tap ben oui c'est sûr que tu réfléchis aussi par rapport à haut degré d'alcool dans les bières tu réfléchis à la saisonnalité tu réfléchis à des choses comme ça nous c'est un peu différent ce qu'on n'est pas un groupe-oeuvre on a un bar sur place on vend nos propres bières mais on distribue quand même quand même une grosse partie de nos productions donc c'est un petit peu différent je pense que l'Alex mais en vrai moi je me rasse aussi comme si presque j'étais un groupe-oeuvre et que j'ai envie de voir les gens au bar tu sais arriver en masse à un moment et puis ouais c'est ça c'est quand même important dans l'échange ça fait qu'il y aller avec votre style puis vous voyez que la clientèle va venir avec le style que vous brassez ben c'est que l'offre à la base n'est pas la même c'est pas à cause qu'on a été à côté qu'on propose la même heure c'est ça nous c'est vraiment on fait de la restauration on a ouvert un restaurant puis on a collé de brasquies de ce qui est vraiment pas le cas ici c'est pas la même réalité ben oui nous on est presque un bar événementiel on fait quand même beaucoup de soirées et puis jusqu'à tard t'es sûr jusqu'à 3h et compagnie tu vois et puis plein d'événements toute l'année puis on a collé une grosse brasserie à côté mais tu sais dans le contexte c'est un peu ça au final on se détache un petit peu mais on n'est pas du tout comme au niveau du bar je pense comme le garde on est plus un bar avec un petit un peu de snacking aussi puis un peu de bouffe mais c'est aussi beaucoup d'événements et puis ouais ça donc ce serait ces différences-là qui fait que vous pouvez vous amener un à l'autre des petits détails des petits trucs des petites façons nous on est un peu entre les deux en fait on n'a pas le côté restauration comme vous puis on n'a pas le côté distribution comme vous puis on est un peu entre les deux puis mais nous ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a quand même une certaine similitude dans ce que les gens boivent entre l'île de Garde et chez nous parce que c'est à même pas 15 minutes à pied puis il y a quand même une grosse dans Rosemont en général une grosse culture de la soif je pense que le marché avait été défriché par l'île par Arikana de vraiment dire il y a des bonnes lagers qui se font dans Rosemont après ça je pense qu'il y a vraiment quelque chose que la brasserie en soi peut pousser par exemple les styles anglais nous on en a fait quelques-unes puis ça n'a pas été des hits il a fallu qu'on les pousse puis qu'on les explique aux clients puis je pense que ce travail-là a été beaucoup fait à l'île puis à l'île c'est rendu quelque chose que les gens connaissent aiment eux ils ont fait ce côté-là puis je pense que ça ça revient à la brasserie de se défricher mais je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau de la soif qui se passe dans Rosemont puis les gens ce qu'ils viennent chercher ici après ça Wills avec leur inspiration quand même assez vermontoise niveau houblon il y a des gens qui vont vraiment venir chercher ça ici nous on en a quand même pas mal honnêtement bien qu'on se tarie de faire de bonne lager la IPA ça reste un incontournable qu'on le veuille qu'on le veuille ou qu'on le veuille mais ça reste ça peut être aussi des bières de soif 100% c'est ça aussi Wills mais comme les gars comme un malin je trouve que les bières houblonnées de soif où tu as envie de reprendre une pinte après ben moi c'est le style de bière que j'aime puis c'est sûr que quand je suis arrivé ici c'est vraiment l'idée en tout cas des bières balancées et puis assez sèches pour que tu reprennes et que tu reprennes les bières houblonnées d'Israel c'est le même prix c'est ça c'est pour ça qu'au final même que tu sois bien houblonnées lager ou autre au final c'est de la bière où tu as envie de peinter et que soif de printemps je crois qu'on est dedans on est là est-ce qu'il y a un mot sur l'événement que vous voulez dire de plus ou sinon on s'en va soiffer le printemps on hâte ouais c'est cool puis voir ce que ça donne la réponse des morales on va dire on est là on a parlé beaucoup de la date pour faire un événement on a dit que la date elle impose quelque chose puis on parlait on disait en avril c'est spécial c'est vraiment un drôle de mois tu sais pas s'il va faire beau il va faire chaud s'il va pleuvoir il y a-tu encore la neige il y a-tu pas de neige c'est vraiment une grosse entre-saison puis c'est un moment je trouve qui est très favorable pour aller se peinter la face de prendre 2-3 bières avec des amis sortis puis il y a un lieu c'est comme un lieu où tu peux recevoir bien du monde c'est d'ici donc c'est le fun de faire un gros parois d'avril ici belle réunion tu sais et avec le bel espace à l'intérieur pas tributaire de la pluie ou de la neige s'il pleut ça ressemble s'il fait le soleil il y a la terrasse mais c'est pas à reste chez Mellon il n'y a pas assez de place assise pour ça à Lille il n'y a pas assez de place assise parce que c'est plein il y a ce truc là c'est déjà plein oui puis ce qui est cool c'est cet événement là on l'a lancé c'était un peu fait selon nos envies de ce que nous on avait envie de faire puis après ça avoir la réponse qu'il y aura des autres brossards des fans de bière des gens du quartier puis la journée d'aujourd'hui nous dira est-ce qu'il y aura une journée de la sorte l'année prochaine et les autres d'après aujourd'hui le but c'est avoir du fun c'est s'avère de la Zouiquel qui est la collabo qu'on a fait directement de la cuve puis de parler à des gens puis après pour ceux qui sont curieux la Zouiquel la bière qu'on a fait dans la collabo sort directement des cuves on sort directement de la cuve c'est ça c'est pour ça que l'objectif on s'est si on est dans brasserie c'est le fun qu'on serve de la bière qui sort de la cuve ça a imposé le style de la bière ce qui est un un gros élément des collabo qui se voit peut-être moins si t'es un consommateur tu vois les brasseries qui brassent ensemble tu sais pas trop mais un des gros éléments c'est de se faire essayer les bières directes de nos cuves c'est un peu le concept que maintenant n'importe qui va pouvoir essayer la bière qu'on a brassé direct de la cuve de Wils ça faisait vraiment entrer les gens dans une journée de collabo essayer d'essayer une bière de la cuve puis Zouiquel à la base c'est plus un outil de service qu'un style de bière c'est le robinet duquel tu sers la bière de la cuve fait que là c'est un peu sur le principe de cette collabo qu'est-ce que ça amène en plus mettons à la bière ou à moins ou qu'est-ce que la personne va percevoir de différent c'est très froid le degré d'alcool pas le degré d'alcool mais le degré de température la température dans la cuve elle sort comme à presque à zéro c'est beaucoup plus froid que dans n'importe quelle barre puis comme j'ai tantôt avec JP c'est le fun des fois quand c'est bête quand les montants qui sont bleus des fois c'est le fun des fois le vage hybré qui sort du conjoint à la taverne mais ce qui est cool aussi de celle-ci puis qui est souvent le cas avec les week-ends ou par exemple les calabires c'est qu'ils sont souvent sortis jeunes les lagers par exemple à Lille ou chez nous on les lagerise très longtemps ça devient clair ça devient plus je veux pas dire clean mais ça devient plus droit quand même celle-ci plus jeune plus de matière plus de levure ça donne un plus gros caractère peut-être les coins sont moins arrondis ça fait quelque chose de frais de printemps parfait à partager entre deux cuis avec un collègue du milieu ou une personne qui aime tablard qui vient du quartier j'adore ça c'est parfait merci vraiment je souhaite que l'événement ait un succès pour qu'il revienne l'année prochaine on continue pas ça pendant une heure encore ? on peut on m'a juste dit on fait une intro mais on peut faire une intro on peut se reparler plus tard tous nos verres sont vides c'est plus ça c'est plus ça c'est ça on en reparle on a un an on en reparle je pense à Chopangus l'année prochaine merci beaucoup merci merci de nous avoir écouté puis on va juste fader vers la suite des choses merci allô on continue le podcast avec des nouvelles personnes parce que là on a fait un petit t'as fait le son tantôt c'est ça voilà fait que là on a des nouvelles personnes qui viennent d'apparaître à la table je vais vous laisser vous présenter un après l'autre commençant dans l'ordre que vous voulez puis pour les gens à l'audio pour qu'ils connaissent votre belle voix savoir qui vous êtes bon ben tout le monde me regarde fait que je vais commencer moi c'est Sean je viens de la brasserie avant-garde avant-garde artisan-brasseur donc voilà je suis cofondateur et responsable des opérations de façon générale est-ce que tu voulais savoir autre chose? t'habites non c'est pas fait merci beaucoup c'est numéro un je m'appelle Evan Gardiner puis je suis le brasseur chez Le Dispenseur avec James Keough nous sommes deux en production merci allô mon nom c'est Natasha je viens de la Shoppingus qui est une brasserie artisanale et aussi une coop de solidarité je suis membre fondatrice avec mes autres partenaires on est six en tout puis maintenant avec la coopérative est fondée on est membre travailleur puis dernièrement on vient d'avoir un sixième membre travailleur qui vient de se joindre à nous alors c'est ça on est une petite micro qui fait de l'anglais en majorité ok puis tu parles l'anglais les bières anglaises oh les bières anglaises les styles anglais mes préférés il n'y a rien à faire fait que vous brassez ça en collaboration avec qui quand vous faites des collaborations ah parce que c'est quand même pas un style qui est non mais là Stephen il sait que Stephen de l'Albion il sait que je veux absolument brasser une avec lui ça c'est vraiment parce qu'il est côté historique on veut faire vraiment ça comme en Angleterre tu sais c'est le gars la place aussi mais on va voir comment ça va être possible de faire une galabouche chez nous tu sais on n'a pas d'up-back fait que comment qu'on peut faire ça sur notre système de brassage au bout de pommes fait que ça c'est un muscle puis c'est lui qui a testé mes bières avant qu'on commence à brasser puis à ouvrir fait que je dis il n'y a pas le choix de faire mais je vais en faire une aussi avec Sean avec moi oui Sean depuis longtemps que je connais qui fait beaucoup d'anglais malgré tout tu sais même s'il fait malgré moi oui non c'est pas vrai j'aime beaucoup les bières anglaises aussi oui c'est des bières par contre qui sont un peu difficiles à vendre puis nous en fait c'est le le gros enjeu chez nous c'est qu'on a un pas pire quand même gros système de brassage puis ça ne fait pas partie des bières qu'on est capable de passer beaucoup de volume fait que faire une bière anglaise on en a fait dans les dernières années plus que jamais parce que ça nous tentait de boire ça puis on avait envie d'explorer ces styles-là je dirais que c'est un petit peu tu sais on remet ça sur la glace là c'est pas des bières qui sont sorties super bien c'est des bières qui ont tendance à traîner sur les tablettes malheureusement fait que fait que pour nous c'est ça c'est toujours un pensée de brasser des bières anglaises même si on a vraiment envie d'en faire d'en boire merci de l'écoute merci beaucoup c'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon donc la suite patreon.com slash IPA podcast vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi donc merci de l'écouter merci de m'écouter merci de me suivre plein de merci c'est le fun j'aime ça avec ça plein de merci n'oubliez pas de liker aussi les pages ça m'aide et ça vous aide à avoir les notifications le plus vite possible dès que l'épisode sort à bientôt